bonsoir à tous je vais essayer de vous présenter un tirage que j'ai que j'avais posté sur instagram il ya quelques années mais qui me donne l'occasion là de à d'en parler de reprendre et le décrypter avec vous en avec une approche qui 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 n'utilise pas le symbolisme des cartes ce qui fait que on va se concentrer essentiellement sur l'image sur ce qu'on voit sur le contexte quand il ya une question et qu'on connaît le contexte de la question est sur la question là en l'occurrence on va faire on va pas prendre de quoi pas associé de questions à ce tirage on va juste examiner comment on peut lire ces cartes sans associer une signification particulière à chacune d'entre elles et comment justement on se dépatouille avec tout ça alors il ya quelques règles quand même qu'ils sont pas très très compliqué à mettre en oeuvre qu'on va utiliser ou pas en fonction de la question du contexte quand il y en a un et des cartes alentours donc ça bon on abordera au fur et à mesure j'essaierai de faire peut-être d'autres d'autres vidéos pour vous montrer comment comment les choses peuvent se passer justement quand il ya une question et un peu de contexte autour voilà donc là on va simplement faire une lecture comme ça un peu comme pour s'entraîner pour voir comment ça marche alors on va commencer par regarder les cartes c'est tout bête qu'on a l'ermite on a le 3 de coupe et on a le 10 dp alors le piège dans lequel il faut pas tomber bien sûr c'est de voir l'ermite et tout de suite de l'associer à sa signification classique donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement prendre l'ermite pour ce qu'il est c'est à dire un vieil homme avec une lanterne qui éclaire a priori son passé puisque il est situé tout à gauche du tirage considère que le passé à gauche et qu'on va vers l'avenir qui situe plutôt à droite manière un peu linéaire donc voilà donc pour l'instant à ce stade on sait pas pourquoi il fait ça est ce qui va nous guider finalement dans l'interprétation ce sont les deux cartes qui suivent donc trois coupes 10 dp alors dans cette cette approche si vous voulez dans cette pratique d'une manière générale les les coupes on va considérer que les coupes sont plutôt positives et les épées négatives et renvoi plutôt à quelque chose d'un peu douloureux alors pourquoi la douleur bon bah parce qu'avec une épée on peut faire très mal tout simplement les coupes pourquoi c'est positif parce que justement les coupes ça peut servir à rapprocher les gens en trinquant on en a fait voilà tout simplement alors ça peut être un peu plus complexe que ça aussi mais pour le moment on va s'arrêter à ça donc ce qui est important ici c'est le nombre de coupes le nombre d'épées alors pourquoi c'est important parce que finalement ce nombre va représenter on va dire l'intensité de la carte et va permettre aussi de mesurer finalement l'impact que ou la relation entre entre les cartes donc ce qu'on voit ici tout simplement c'est qu'on a trois coupes et 10 épées donc 3 c'est bien entendu largement inférieur à 10 là dessus je pense qu'on sera tous d'accord donc d'une manière générale ce qui est agréable avec les coupes finalement est un peu éclipsé par la douleur que vont représenter les dix épées c'est important parce que ça va peut-être nous donner une piste quant à à ce que fait l'ermite et pourquoi il le fait tout simplement donc trois coupes 10 épées donc bon on peut partir sur plein d'hypothèses puisque il n'y a pas de questions mais on va simplement se borner à à dire que l'agréable donc les trois coupes est éclipsé ou du moins est largement inférieur à la douleur donc représente les épées donc on peut dire ça différemment on peut dire que le petit bonheur que représente pourquoi pas les trois coupes n'est rien en comparaison de la douleur à laquelle finalement ces trois coupes sont associés ce qui peut expliquer donc à ce stade là l'action de l'ermite dans tout ça donc il tourne le dos finalement à cette séquence et semble vouloir se diriger à l'opposé ou du moins de mon tout cas ne pas aller vers c'est cette situation donc d'un bonheur éclipsé par la douleur bon ça peut être aussi voilà ça peut être la vie quelquefois est fait est fait de petits bonheurs mais qu'on n'arrive pas à comment dire à apprécier alors juste valeur parce qu'à côté de ça peut souffrir pour maintes raisons donc là en l'occurrence bon on va pas développer parce qu'on sait pas encore une fois il n'y a pas de questions donc on va simplement se borner à à dire que la douleur éclipse les petits bonheurs que représentent les trois coupes et associé donc cette situation à l'action de l'ermite donc qui s'éloigne qui cherche à s'éloigner donc de de ces deux cartes alors à ce stade on peut imaginer que lorsque on a conscience que la vie est faite justement que certains aspects sont trop trop difficile à assumer et que au final c'est pas la bonne direction l'ermite ce qu'il fait ici c'est qu'il va chercher une autre voie pourquoi pas le une autre d'autres options qui lui permettront qui lui permettrait justement de d'affronter un peu mieux son existence qui aujourd'hui ne semble pas plus lui convenir donc on peut pourquoi pas résumer la scène en disant que l'ermite alors comme ils regardent vers le passé on peut imaginer encore une fois on a pu imaginer plein de choses puisqu'il n'y a pas de questions donc là on va prendre cette liberté d'imaginer que le bonheur finalement il va le rechercher dans son passé c'est comme s'il lui manquait quelque chose aujourd'hui donc pour 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 être heureux en tout cas plus heureux que ce qui ce qu'il fait souffrir ou du moins suffisamment heureux pour affronter la souffrance qui est associée à son existence et donc il va rechercher dans son passé les clés de son bonheur pourquoi pas perdu ou passé donc voilà voilà comment on peut lire finalement ces trois cartes c'est un peu voilà on pourrait résumer ça comme ça donc l'ermite cherche les clés de son bonheur perdu pourquoi pas voilà et bien j'espère que ça vous a plu j'essaierai de faire d'autres vidéos développera un peu plus cette approche cette façon de faire qui est qui est assez intéressante puisqu'elle permet de s'affranchir donc de tous les aspects symboliques des cartes et finalement d'avoir toute une palette de lecture beaucoup plein je pense beaucoup plus large que justement avec cette approche un peu traditionnelle voilà tout enfin tout est possible alors qu'on peut aussi panacher les deux approches il ya aucun problème mais en tout cas voilà c'est c'est bien parce qu'on n'a rien à apprendre finalement simplement quelques mécanismes de lecture et ça donne des ça peut donner des des tirages ou des interprétations très très précises très fouillé là c'est pas le cas puisque encore une fois il n'y a pas de questions simplement un décryptage un peu aura des paquerettes mais voilà c'est simplement pour vous montrer un petit peu comment on peut faire si ça vous intéresse il ya un petit article sur le blog avec un autre tirage qui qui suit un peu la même la même démarche voilà c'est tout pour ce soir bonne soirée bon week-end et à bientôt et à bientôt